Merci Christine et collègues partout dans le monde. Bon après-midi de mon côté, mais peut-être bonjour pour vous. J'espère que vous m'entendez bien et je vais vous donner une petite introduction sur la prophédoxie post-exposition pendant le programme de lutte contre la lèpre. Prochaine diapo. Nous savons que la lèpre est une maladie ancienne, peut-être la maladie la plus ancienne qu'on connaît. Et avant le traitement où il y avait un vaccin disponible, donc la grande méthode qu'on utilisait, c'était l'isolement de la personne concernée, de la famille, au sein de la communauté, on renvoyait la personne atteinte à la lépreuse. Quand on pense à tout ça, c'est similaire à la situation du COVID-19 aujourd'hui. Il n'y a pas de prévention pour le COVID-19, donc la seule chose qu'on peut faire en ce moment, c'est l'isolement. Et bon, il y avait aussi des interventions de voyager, mais vous voyez que les principes étaient les mêmes que pour la lèpre avant qu'il y ait un traitement disponible. Donc, on n'a pas besoin de parler du Moyen Âge parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'un traitement à cette époque-là. On essayait de trouver une façon d'éliminer la lèpre, mais aussi des patients de lèpre. Mais on a utilisé l'ouïl de Churmogra et on pensait que c'était un peu le seul traitement disponible qui avait un effet positif sur la lèpre. Et je vais donner un peu de crédit à Alice Bond, la femme que vous voyez sur la photo, et c'est elle qui a amélioré le traitement et elle n'a jamais été reconnue pour la méthode à cette époque-là. C'est dans les temps récents que nous avons découvert que c'était elle qui avait découvert tout ça, mais jusqu'aux années 1940, c'était elle la méthode BAL qu'on utilisait. Quand on parle des temps modernes, nous avons découvert que le docteur Hansen de la Norvège a découvert en 1873 que la maladie était créée par un bacille acido-résistant et nous avions encore à peu près 50 années jusqu'à la découverte des antibiotiques et qu'il y a un vrai traitement disponible pour la première fois et que c'était possible de traiter la lèpre. C'était une monothérapie pendant plusieurs années, mais dans les années 50, nous avons commencé aussi à implémenter et mettre en œuvre des programmes de contrôle. Et c'était la première fois qu'on pensait que c'était peut-être que les années où on pouvait commencer à contrôler la maladie et on n'avait plus besoin de l'isolement. Malheureusement, il y a toujours la résistance qui est développée. Donc, dix ans après avoir introduit le Dapsone, on a reconnu la résistance, l'antibiotique, et dans ce cas-là, à peu près 50 % de traitements n'ont pas marché. Donc, c'était un programme avec un taux très haut de gens qui ne pouvaient pas être traités. Donc, nous avons commencé à chercher une autre solution pour réduire aussi le traitement pour toute la vie à un temps déterminé pour pouvoir dire que les patients pourraient être déclarés guéris. Voilà l'impact de la multithérapie et l'implémentation dans les années 80. Il y avait plus de 5 millions de personnes qui étaient en traitement avec la multithérapie et on a pu réduire la quantité des patients à à peu près 95 par 95 % avec la prévalence, les gens qui étaient avec le sous-traitement avec la multithérapie. Et cela a vraiment changé la quantité ou le nombre de personnes qui étaient en train d'être traitées comme patients de la lèpre. Mais il y a aussi des limitations avec la multithérapie. Il est déjà clair que le contrôle l'élimination et la rééducation de la lettre ne peut pas être réalisé uniquement en trouvant et en guérissant les patients atteints avec la multiphérapie. Et que maintenant on s'est rendu compte que la multiphérapie toute seule ne va pas nous servir pour éliminer la lèpre complètement. C'est pour ça que nous avons besoin de trouver des outils, des nouvelles outils pour interrompre la transmission du bacille comme la chimioprophylaxie ou la immunoprophylaxie comme par exemple le développement de vaccins sur lesquels on est en train de travailler en ce moment. On va parler un peu de l'histoire de la chimioprophylaxie. C'est quelque chose de nouveau pour moi mais il semble que c'est déjà commencé dans les années 60 en Ouganda pour donner de la Dapsone chez les escolés en bonne santé et on l'utilisait dans la population générale ou dans certaines catégories et nous avons détecté 40% du taux de détection de nouveaux cas pour comme chimioprophylaxie nous avons aussi utilisé la CD-Apsone avec une réduction de 51% des taux de détection des canaux et en 1988 nous avons commencé à utiliser la dose unique de Rima-Francine en la Polynésie française avec une détection de 35 à 50%. Dans les années 90 nous avons commencé avec le Rhum et le rifampicine pour les adultes et le rifampicine pour les enfants donc nous avons eu une couverture de 70% ça ne couvre jamais toute la population nous leur avons donné le traitement deux fois et nous avons observé aussi une réduction substantielle de nouveaux cas et on n'a pas fait un suivi donc la quantité a augmenté encore après la réduction initiale en année 2000 nous avons commencé une étude en rifampicine avec deux doses et nous avons eu deux approches l'approche générale et l'approche de contact et un groupe de contrôle et après nous avons comparé les résultats et nous avons vu qu'il y avait une incidence trois fois inférieure au groupe de contrôle nous avons aussi fait une étude au Bangladesh l'étude COLEP nous avons observé un 57% de taux de réduction de nouveaux cas sur la droite de la diapositive vous voyez le graph après deux ans la ligne rouge vous voyez la quantité de gens qui ont reçu la dose unique de rifampicine et en bleu les gens qui n'en ont pas reçu donc vous voyez qu'il y a aussi une réduction dans le chiffre du groupe de contrôle nous avons aussi la multithérapie mais vous voyez exactement la quantité de cas que nous avons pu prévenir et cela représente à peu près 57% c'est important de tenir en compte aussi qu'après un certain temps les gens peuvent dire qu'il n'y a pas un rebondissement donc il n'y avait aucun effet de rebondissement par la suite et c'est pour cela que nous a convaincus et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons implémenté ce traitement comme une recommandation nous avons fait plusieurs études en plus sur la diapositive intérieure on parlait de l'efficacité et maintenant on parle de la fédibilité quelle est l'effectivité qu'on l'utilise de façon routinaire c'est viable ce n'est pas viable est-ce qu'on peut l'utiliser dans les autres ER d'autres zones au-delà des études donc nous avons fait d'abord un study de Bangladesh dans la même zone où on avait où l'étude d'efficacité avait eu lieu et nous avons découvert que c'était très efficace et socialement acceptable pour les différentes catégories des contacts on a découvert que c'était aussi viable surtout si on l'utilisait avec une approche globale nous avons eu on est arrivé à la même conclusion en Indonésie que c'était possible de l'utiliser avec une approche globale c'était viable et l'étude et l'étude la plus grande avec plusieurs pays c'est l'étude LPEP qui a eu lieu dans les pays qu'on voit sur la diapositive avec un taux très haut de couverture c'était bien accepté par les patients indexés les contacts et le personnel de santé donc c'était surtout un programme pour s'appuyer sur la recherche des contacts si on n'a pas encore implémenté la recherche des contacts ça sera un peu plus difficile comme j'ai déjà mentionné c'est bien accepté par les patients indexés les contacts et le personnel de santé surtout quand la formation appropriée est mise à disposition des gens et c'était une redynamisation du programme de lutte contre la lèpre nous avons rajouté des éléments additionnels au programme ce qui a réveillé l'intérêt des différents gens et c'était un programme de lutte contre la lèpre qui allait beaucoup plus loin que le SDR c'est ce qu'on appelle la dose unique de référent piscine seulement dans l'année 2018 nous avons rédigé la guide de l'organisation mondiale de la santé la dose unifique de référent piscine peut être utilisée comme traitement préventif de la lèpre pour les contacts des patients lepreux après l'exclusion de la lèpre de la tuberculose et l'absence d'autres contre-indications il y a aussi mentionné d'autres éléments comme la gestion des contacts et nous avons aussi besoin du consentement du cas index à divulguer sa maladie donc on a besoin de donner un peu d'orientation à différents patients pour se rassurer qu'ils soient au courant et d'accord pour donner leur consentement en ce moment nous sommes en train de développer le document d'orientation c'est un document joint par l'organisation mondiale d'éléments et le GPSEL le document portera sur deux éléments clés la recherche des contacts et la chimioprophylaxie on mettra en oeuvre aussi une guide pratique sur la mise en oeuvre de ces composants on couvrira toutes les étapes essentielles de la chimioprophylaxie comment on fait le dépistage comment on fait la recherche des contacts la gestion des médicaments par exemple et les surveillances et l'enregistrement des rapports pour que cela soit un programme complet quelle est la feuille de route pour 2021 à 2030 qu'est-ce qui constitue la charge de la lèpre jusqu'à aujourd'hui on n'était pas on ne voulait rajouter pas que les gens qui avaient besoin d'un traitement mais quand on parle aussi de la chimioprophylaxie on parle aussi de la population qui n'est pas malade donc c'est pour ça qu'on doit se concentrer sur la communauté en risque où les communautés qui souffrent le plus par l'impact de la lèpre donc par exemple les contacts sociaux les contacts de la famille et dans certaines situations on va utiliser aussi l'approche globale le BCG à la naissance c'est une mesure préventive importante contre la lèpre voilà la tendance et la projection en bleu vous voyez le cas rapporté jusqu'à 2017 et si on parle de continuer le programme comme jusqu'à maintenant on pense que la tendance sera une réduction d'entre 25 et 30% mais pour arriver à une réduction de 70% jusqu'en 2030 que c'est la ligne en orange on ne peut pas continuer à travailler de la même façon nous avons besoin plus d'intervention de la chimioprophylaxie c'est un des éléments à mettre à implémenter nous sommes en train de développer la stratégie après 2020 pour la lèpre nous avons sera cela un document par lui-même comme la feuille de route on y inclura les piliers stratégiques un sera le développement de programmes de chimiothérapie préventive parallèlement à la détection active de cas nous avons décidé d'inclure celui basé sur la recommandation des experts techniques si on veut implémenter à large échelle ce programme on a besoin de développer ce programme ici voilà c'est tout de ma part merci beaucoup merci beaucoup docteur pour cette présentation sur l'histoire je suis sûre que plusieurs des participants auront deux questions sur ces développements s'il vous plaît notez-le pour pouvoir en discuter à la fin de toutes les présentations je veux invitons maintenant docteur Christa Kassan pour la présentation des différentes approches pour la prophylaxie post-exposition bonjour à tous je suis bien contente de partager avec vous dans le prochain diapositive des aspects un peu plus pratiques nous avons déjà entendu le docteur Corwan qui en a la prophylaxie post-exposition SDR avec la dose unique de rifampicine qui est très utile pour réduire la quantité des cas mais comment peut-on implémenter ce programme le problème est toujours comment commencer avec le travail sur le terrain et je vais commencer avec vous maintenant pour vous montrer les différents diapositifs sur les approches des cas index quand nous avons finalement trouvé les cas index dans notre pays le cas index est un patient c'est quelqu'un qui a bien de recevoir la confirmation qu'il a lèpre qu'il souffre de lèpre la première question qu'on lui pose si nous avons le droit de faire un dépistage du contexte et dans notre approche SDR nous faisons la même chose on demande un patient et après on écrit toutes les noms des contacts et on va directement au village aux maisons où le patient habite c'est à dire que c'est une recherche de contact d'un déménage et on devrait ça seulement si ils nous donnent leur consentement mais on dépiste qui ? Tout le monde aussi les bébés et les enfants très jeunes et qui fait le dépistage ça dépend des différentes approches dans le pays parfois vous avez des volontaires des gens capacités parfois il y a même des médecins qui vont au village et qui font le dépistage du contact direct dans notre approche standard nous avons une définition de ménage c'est à dire tous les gens qui habitent sur le même toit ou qui utilisent la même cuisine et dans ces cas-là il y a environ entre 5 et 7 contacts après le dépistage ceux qui sont suspectés d'avoir de la lèpre on leur envoie et pour les autres on détermine s'ils sont éligibles pour le traitement de prophylaxie pour le critère d'inclusion on parle qu'il s'agit d'une personne qui a plus de deux ans qui n'a pas de symptômes de lèpre ou de tuberculose on pose on pose on pose plein de questions à la famille pour déterminer s'il y a peut-être des symptômes de de tuberculose et on veut aussi se rassurer que les femmes ne soient pas enceintes et on essaie de se rassurer aussi d'écarter des cas ou de problèmes avec le foie on utilise 600 mg pour les adultes 450 g pour les adolescents 300 mg pour les enfants et moins de 300 mg selon l'âge des petits-enfants voilà l'approche standard quand nous avons entre 5 et 7 contacts la prophylaxie post-exposition est encore plus efficace quand on allergie le groupe que sera protégé dans plusieurs approches différentes nous avons commencé à utiliser l'approche de recherche des contacts des voisins et dans ce cas-là nous ont en général on fait le dépistage aussi aux 5 maisons le plus près du cas index en moyenne on se met en contact avec entre 20 et 30 contacts il y a aussi une approche allergie c'est-à-dire de étendre jusqu'aux 10 maisons le plus près les deux approches que je viens de vous présenter ça dépend des voisins directs quand on analyse la location de la maison mais nous avons aussi une définition géographique c'est-à-dire qu'on va rechercher des contacts parmi les personnes vivant dans un cercle de 100 mètres autour de la maison c'est-à-dire qu'avec cette approche nous pouvons vraiment trouver et inclure plus de personnes dans cette zone déterminée géographiquement une autre définition de contact c'est aussi la définition des contacts sociaux c'est-à-dire qu'il s'agit de la quantité d'heures que la personne a passé avec le cas index quand il s'agit de plus de 20 heures par semaine qui est la personne a été en contracte avec le cas index ce serait bien de dépister les contacts sociaux mais cette approche est un peu difficile parce qu'on se concentrer pas sur une zone spécifique géographique parfois il faut aller ailleurs au travail ou à l'école mais c'est pas que l'endroit où vit la cas index donc vous devrez réfléchir si pour votre pays cette approche marche ou pas il faut essayer aussi d'éliminer le stigma ou si on augmente le stigma si on parle de ce sujet au travail ou à l'école une autre approche qui n'est pas très intéressante c'est la recherche de contacts dans le centre de santé c'est-à-dire que quand un patient arrive au centre de santé vous lui posez des questions vous lui demandez d'apporter ou de venir avec ses contacts d'un point de vue de notre expérience il y a très peu de contacts qui se présentent mais le grand avantage de cette approche c'est que c'est pas cher du tout vous n'avez pas besoin de travailler de la santé en plus et vous pouvez commencer immédiatement sans beaucoup de préparation toutes ces approches que je vais partager avec vous sont des approches qui se concentrent autour du cas index et des contacts du cas index mais il y a trois approches additionnelles qui sont plus plus anonymes on n'a pas besoin de parler du statut d'un patient où le problème de stigma n'est pas si rélevant que dans les autres approches voilà l'approche générale l'approche générale veut dire que nous nous déterminons une zone de risque dans le pays la définition de zone de risque est déterminée par la quantité de cas qui est que nous vous avez identifié dans les dernières cinq ans vous faites aussi un exercice de mapping c'est ici vous prenez une carte et vous déterminer quelle est la quantité de gens qui sont en risque et vous pouvez donner de la chimioprophylaxie à toutes les gens en risque nous allons partager un exemple de l'Indonésie sur cette approche plus tard une approche globale spécifique c'est l'approche générale dans un milieu urbain les personnes vivant dans une zone à risque au milieu urbain en général ne connaît pas qui sont le cas donc c'est très affectif quand vous voulez inclure les voisins qui habitent dans la zone à risque surtout quand les gens partagent la même cuisine ou une zone comme une salle générale je veux vous rappeler la possibilité d'utiliser un approche globale pour des personnes qui vivent dans une zone à risque avec des lésions cloutanées dans ce cas là nous n'avons pas besoin de mettre le mot lèpre parce que dans une situation de stigmatisation c'est très utile de ne pas avoir besoin de parler de ce mot là dans les zones à risque on demande aux gens de venir pour un dépistage pour des maladies de la peau et nous pouvons offrir la chimioprophylaxie aux gens qui ne sont pas au risque si nous analysons le résultat de l'étude elle peut pas on voit que nous avons différents résultats dans les différents pays voilà les définitions et les mesures de différents pays quand nous analysons la quantité des chiffres pour les contacts par cas index nous pouvons voir qu'en Indonésie et en Inde nous avons le chiffre le plus haut c'est à dire parce que la définition des contacts était beaucoup plus large avec plus de ménage inclus pour Sri Lanka vous voyez que il n'y avait que deux contacts par patient cela nous a montré que l'approche pour le centre de soins n'était pas très effective mais évidemment c'était pas cher SDR c'est à dire l'administration de la dose unique d'arifant piscine était très haut et le taux d'acceptance était toujours au-delà des 70 parfois même au-delà des 80 vous pouvez regarder en détail plus tard qui était responsable pour la recherche des contacts pour le dépistage des contacts pour le diagnostic et pour l'administration de la dose unique d'arifant piscine dans les différents pays le JPCL a préparé déjà une petite boîte d'outils pour aider les gens en risque vous pouvez le trouver sur le site web que vous voyez sur l'écran et on est en train de parler il a développé pardon une matrix pour déterminer quelle est la meilleure approche pour l'administration de la prophylaxie post-exposition merci beaucoup merci Christa pour cette merveilleuse présentation et merci aussi à votre collègue qui a vous aidé à préparer cette présentation je crois que cela vous montre quelles sont les possibilités et chaque contexte dans chaque contexte il faudra poser plein de questions pour déterminer quelle est la meilleure approche c'est à dire que c'est très important si maintenant vous pouvez être présente aussi pour les présentations de l'Indonésie Tanzania et le Marocco qui peuvent nous expliquer un peu plus en détail comment eux ont travaillé dans leur pays avec la prophylaxie post-exposition et comment ils ont pris la décision sur l'approche à utiliser je veux maintenant inviter le docteur pour nous parler de l'expérience en Indonésie merci bonjour c'est mon plaisir de faire partie de cette réunion je veux me présenter je suis docteur Vianva Vauruntu je travaille je suis la directrice de la prévention du contrôle des maladies transmissibles en Indonésie dans le ministère de la santé cet après-midi je veux vous faire une petite présentation sur l'expérience d'Indonésie avec la dose unique de Riffin Piscine je voudrais commencer et travailler sur ce programme la situation de la lèpre en Indonésie en 2019 la quantité de nouvel cas c'était 17 426 cas et il y avait 19 917 cas enregistrés le taux d'enfants parmi le nouveau cas était 11,64% et le taux d'incapacité était 4,18% par 1 million d'habitants on peut aussi voir le taux de détection de cas entre 2010 et 2020 pour réduire l'incidence de la lettre on pense qu'on peut réduire la transmission de la lettre et qu'est-ce que nous devons faire pour éviter et réduire l'incidence de la lettre si on arrive à réduire la transmission la prophylaxie post-exposition est considérée une façon que l'on pouvait utiliser pour réduire la transmission et l'incidence de la lettre c'est-à-dire qu'on actuellement on a encore une transmission de la maladie il n'y a pas de vaccins disponibles il n'y a pas d'outils appropriés pour un diagnostic précoce il y a toujours une transmission avant l'apparition des signes cliniques et de nombreuses zones reculées il y a encore de nombreuses zones reculées où l'indemnicité de la lettre est élevée il y a deux méthodes pour l'approche de la prophylaxie post-exposition d'abord l'approche parmi les contacts et c'est une méthode plutôt standard avec un programme routinaire de recherche des contacts nous sommes aussi des invités le familier de nous de faire un dépistage par eux-mêmes avec la participation d'une personne de la santé et nous avons aussi l'approche globale où nous invitons l'équipe qui travaille sur la prophylaxie au poste pour l'approche par contact lorsque les cas index vivent en dispersion c'est très utile aussi pour couvrir une large zone il est facilement accessible pour des visites fréquentes en comparaison pendant l'approche globale le cas index vivent en grappe il ne spécifie que pour les petites zones par exemple les sous-villages à village et en général la région est difficile d'accès je voudrais vous montrer maintenant le programme pilote que nous avons mis en place dans la ville de l'INAT comme vous voyez sur la carte l'INAT se trouve sur l'île de Zélaro près de la frontière avec l'Australie pour aller de la capitale du district pendant la saison calme de octobre à décembre vous avez besoin de 3 à 4 heures par bateau pour y arriver la population totale en 2014 c'était 2065 habitants et ils sont de pêcheurs l'approche globale de la prophylaxie post-exposition a été mise en oeuvre dans le village de l'INAT entre novembre 2014 et en 2015 c'est la première fois que nous avons mis en oeuvre un programme de prophylastie post-exposition avec une approche globale leur ont soupçonné ce village d'être un foyer de lèpre très endémique le programme de lutte contre la lèpre n'était pas bien mis en oeuvre c'est pourquoi il n'existe pas de données sur la lèpre à l'heure actuelle le village est petite isolée et les habitants vivent en groupe voilà la liste des parties prénantes et leurs différents rôles par exemple le département des transmissions des maladies tropicales du ministère de la santé le prof de l'école le cadre du poste de santé et la communauté parmi d'autres 1468 personnes ont reçu le ZER la dose unique de rifampicine de 1771 habitants registrés c'est-à-dire une couverture de 83% il y a cinq groupes non éligibles dans ce programme pilote les femmes enceintes 18 femmes les suspects de lèpre il y en avait 22 suspects de tuberculose 19 enfants de moins de deux ans 62 enfants et 11 personnes qui prenaient déjà un rifampicine comme médicament il y a une diminution du nombre de cas après l'implémentation de la prophylaxie post-exposition des 2016 à 2019 les nouveaux cas sont moins nombreux qu'avant la mise en place du prophylaxie d'exposition avec la dose unique d'arifampicine ça indique que l'approche globale de la prophylaxie post-exposition a permis de prévenir avec succès la lèpre parmi le contact les résultats de ce programme pilote a été publié dans le magasin spécialisé BMC en 2018 le gouvernement indonésien a publié deux règlements comme base juridique de la stratégie le ministre la réglementation du ministère de la santé indonésien c'est le numéro 11 cette directive clinique contient prise en charge de la lettre et une prise en charge nationale qui était normalisée et ce programme inclut la quimioprophylaxie le document inclut aussi plein d'activités pour le programme de la lèpre prochaine diapo voilà le résultat du programme qu'on a utilisé dans les différents districts nous en 2019 nous avons mené un programme de prophylaxie post-exposition avec une ozunique de rifampicine avec une approche globale dans 14 villages de sept districts avec une population de 10 469 habitants et 87,3% de gens ont eu une ozunique de rifampicine et 146 c'est-à-dire 1,3% les habitants ont été détectés comme un nouveau cas de lèpre pour implémenter l'approche globale pour la prophylaxie post-exposition de la dozunique de rifampicine nous avons développé une série d'activités pour fortifier la capacité et la connaissance de l'équipe de prophylaxie post-exposition avec les dozuniques de rifampicine nous avons développé une vidéo pour appuyer leur training quels sont les enseignements tirés c'est très important d'impliquer le chef des communautés villageoises à un stade précoce afin d'accroître le sentiment d'appartenance à ce programme et sa couverture et numéro 2 signer la maison par des numéros ce qui est particulièrement utile pour la coordination et le suivi enseignement 3 une petite équipe soigneusement assemblée et formée vaut mieux qu'une grande équipe 4 l'utilisation de matériel d'éducation à la santé est important pour soutenir cette intervention le personnel le personnel local doit être habilité à assurer le suivi du reste de la population qui n'est pas présente lors de l'activité de prophylaxie post-exposition quels sont les défis les challenges évidemment la situation de la pandémie du COVID-19 l'ajustement à la nouvelle normale pendant la pandémie du COVID-19 le protocole COVID-19 implémenté dans le programme de lutte anti-lèpre et le maintien de l'engagement quel était le régime pour administrer la rifampicine pour les enfants de moins de 5 ans un autre challenge c'est les prestataires de soins de santé non formés il faut s'efforcer d'améliorer la sensibilisation et d'obtenir un changement de comportement non seulement pour la communauté mais aussi pour le personnel de santé mais nous avons aussi des challenges avec le suivi après la mise en oeuvre quelles sont les conclusions et je veux faire un petit résumé de ma présentation il est possible d'adopter une approche globale pour la prophylaxie post-exposition avec dose unique de rifampicine dans les régions éloignées à forte indemnicité on a besoin un engagement de décideurs et de l'équipe en charge de la lutte contre la lutte contre la lèpre les ressources humaines le budget et l'attention c'est important d'avoir une haute qualité des rapports et des chiffres c'est important d'avoir une bonne couverture de traitement avec la dose unique de rifampicine dans la population et les contacts merci merci pour la présentation docteur c'était une très bonne présentation sur l'approche globale et je crois que c'est aussi un excellent exemple pour les pays pour entendre quelle était votre approche quels étaient vos résultats et vos défis j'espère que vous aurez des questions plus tard nous allons passer maintenant à la prochaine présentation de la Tanzanie c'est une présentation préparée qui sera présentée par le docteur Kamara du ministère de la santé mais comme vous voyez le ministère de la santé et les ONG ont participé aussi à préparer cette présentation merci beaucoup et bonjour bonjour bonsoir c'est un plaisir de participer de cette réunion on va passer à la prochaine diapositive voilà une carte de la Tanzanie vous voyez nous avons des frontières avec 8 pays et une population d'à peu près 58 millions d'habitants prochaine diapos quelle est la situation de la lèpre dans notre pays nous sommes l'un des 22 pays du monde la charge de la lèpre est élevée et nous avons détecté plus de 1000 nouveaux cas par an le taux de prévalence est à peu près 0,3 par 10 000 nous avons encore un taux de 10% de patients avec un handicap de deuxième degré et dès que nous avons anticipé notre recherche des contacts nous avons pu redire la quantité de cas sur ce graphe vous voyez la diminution de cas de lèpre en Tanzanie vous voyez qu'en 2017 nous avons remarqué une baisse et à cette époque là nous avons implémenté le programme national vous voyez une petite augmentation en 2016 et après nous avons observé une baisse mais en 2017 il y a différents districts qui ont participé du programme et après vous voyez qu'il y a une petite hausse à nouveau chaque fois que on fait un petit effort dans notre pays vous voyez une haute haute dans la quantité des cas on voulait partager avec vous qu'il y a aussi une augmentation dans la quantité des cas de KMB et très peu de cas de PV et cela pourrait nous aider à prévoir à prévoir quel est le risque actuel de transmission prochaine diapo sur la prochaine diapositive vous allez voir que la participation de ce programme c'était pour évaluer la viabilité nous avons participé du programme comme d'autres pays vous voyez marqué avec les étoiles les sites où nous avons implémenté le programme ce sont trois régions de la partie est du pays pour participer de ces programmes pour nous avons fait une rétrospective des passionnés les preux passionnés creux c'est à dire que nous avons inclus les les données des deux 12 mois intérieurs à l'implémentation des programmes et nous avons inclus les patients qui étaient encore sur traitement actif de multithérapie voilà l'approche que nous avons utilisé pour la recherche de contact Christa a déjà présenté cette approche donc je ne vais pas rentrer en détail encore une fois mais pour notre pays pendant la implémentation en Tanzanie on utilise la communauté communauté c'est à dire que le poste de santé la résidence des volontaires c'est à dire que nous avons formé les deux plusieurs personnes et la communauté qui allait au poste avant pour recevoir la multithérapie maintenant ils font et participe aussi de la recherche de contacts où il était l'index donc on a fait une recherche de contacts de porte à porte c'est à dire à partir de la maison où habiter le cas index les gens qui ont testé négatif pour la lèpre pour la duperculose ont reçu une dose unique de rifampicina comme vous voyez sur la gauche sur cette diapositive mais je crois que nous avons déjà abordé tous ces sujets et informations dans la présentation plus tôt et docteur Christa a aussi parlé de cette graphe elle a très bien expliqué ce que je veux rajouter quelles étaient nos expectatives ce que nous croyait avant que à cause de la stigmatisation beaucoup de gens ne seraient pas prêts à participer mais beaucoup de personnes de différents ménages étaient en train de nous demander d'être involucré et il y avait plusieurs volontaires regardez regardez moi c'est à dire que nous avons pu diagnostiquer aussi plusieurs nouveaux cas aussi il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont refusé le traitement je crois qu'il y en a eu que trois ils n'ont pas refusé complètement mais il y en a aussi quelques challenges pour leur donner la dose unique de rifampicina il n'y a pas eu de rapport sur les effets secondaires pendant la mise en oeuvre on a découvert qu'il y avait un qui avait un problème de communication qu'il n'y a pas eu assez d'informations sur les effets secondaires mais nous avons sur la feuille d'information que nous avons donné aux gens il y avait des chiffres donc il y avait quelques-uns qui se sont mis en contact avec moi en disant moi maintenant je me sens bien après avoir su faire des effets secondaires donc pour nous c'était un bon apprentissage que le résultat était très différent de ce que positivement différent de ce qu'on s'attendait voilà les données récoltées mais on a pu déterminer le taux de patients index qui ont été et les contacts qui ont été dépistés la quantité des patients index la quantité des contacts sur la liste la quantité moyenne des contacts la quantité moyenne des contacts sur la liste du patient index la quantité ou le chiffre moyen des contacts trouvé parmi les contacts dans la liste et qui ont été dépistés et c'est tout les dix indicateurs utilisés je veux parler un peu aussi de la planification pour enlargir cette initiative là dans le plan stratégique pour 2021 à 2025 où nous travaillons ensemble avec l'équipe en charge de la tuberculose et on partage leurs ressources aussi la stratégie habituelle était pour trouver des cas de lèpre et des passives en Tanzanie et maintenant nous sommes en train de commencer à faire une recherche beaucoup plus active nous avons implémenté une nouvelle politique pour le contrôle de la lèpre en Tanzanie et cela a été inclus dans le plan stratégique 2021 à 2025 pour inclure la prophylaxie post-exposition dans le programme de lutte contre la lèpre en juillet on va commencer avec le nouveau plan qui va être mis en oeuvre en 2021 étant donné que le plan que nous sommes en train d'utiliser en ce moment finit là en cette année voilà une explication de la procédure de comment nous avons commencé avec le programme pilote nous avons mis le programme en route dans 10 distrits du 22 ce que vous voyez sur cette diapositive c'est l'implémentation dans le pays et ce que nous avons eu besoin pour ça nous sommes en train de partager les informations des enseignements tirés du premier programme de prophylaxie post-exposition nous avons fait un partage des idées pour que le programme de prophylaxie post-exposition et le programme qui a fini en 2018 et dans trois districts nous sommes en train de faire les activités des recherches et contacts mais nous ne sommes pas encore en train de faire les airs c'est-à-dire d'administrer la dose unique de riffs en piscine il y en a trois districts on espère lancer l'étude sur la prophylaxie post-exposition et on s'est mis en contact pour partager les expériences et les enseignements tirés pour profiter de cette expérience ce que vous voyez ici c'est les différents pas que nous avons implémentés en Tanzanie l'implémentation ou l'intervention ce n'est pas forcément dans la responsabilité du ministre de la Santé mais l'administration, le gouvernement local est plus important pour le financement de ces programmes donc du point de vue du gouvernement nous devrons parler avec les différents ministères pour prendre les décisions et nous devons les informer que nous avons implémenté la prophylaxie post-exposition et que vous êtes responsable de participer et d'implémenter le programme après la formation est arrivée à l'équipe qui gère les activités de santé comme j'avais dit, nous avons cinq régions et dix districts et nous avons eu du support des différentes organisations comme le GLRA, le BDSF et l'appui de l'organisation de l'Union Européenne les régions initiales que nous avons utilisées c'est l'Indie, Morogoro et Watwara et les prochaines régions sur lesquelles on va travailler ce sont ceux que vous voyez ici sur la liste voilà la distribution au pays où se trouvent les différents sites où nous allons implémenter le programme comme vous voyez à l'est avec la frontière avec l'océan Indien et dans la région du Nord pendant le training et la planification nous avons développé le paquet de capacitations qui est en Swahili dont on peut parler de tout nous avons deux journées en classe pour couvrir les matériaux et après nous avons une journée d'entraînement sur le terrain où ils font exactement ce qu'on fait ce qu'ils vont aller faire sur le terrain c'est-à-dire remplir le formulaire et faire le dépistage l'année dernière le résultat des sessions de planification et de nous avons et d'entraînement, d'enseignement nous avons vu quel était le point on voulait avoir une liste à jour de tous les cas index par location nous avons identifié les points chauds on voulait déterminer d'où viennent les différents cas on voulait se mettre en contact avec le poste de santé pour que le personnel de santé et les collaborateurs soient involués et informés et nous avons aussi développé les différents outils le but c'était de minimier la quantité des gens parce que presque 50% du personnel de santé après nous avons développé un plan de supervision pour chaque région avec une liste de contrôle avec une matrix pour déterminer qui va être involué où et quand et les différents rapports que seraient le résultat de ces initiatives le prochain pas que le ministère de la santé a pris nous avons créé un espace pour déterminer qui est dépisté on veut qu'ils rajoutent que fassent une liste de tout leur contact qui habite dans le même ménage ou des gens avec qui ils passent beaucoup de temps on veut qu'ils rajoutent toutes leurs informations ici comme vous voyez sur l'écran dans les quatre districts on est en train de faire le LEP étant donné qu'on n'a pas d'appui en ce moment on dit aucun index qui se met en contact avec les contacts de ce ménage ou des alentours on leur invite à venir pour faire leur dépistage au poste de santé vous voyez qu'il y a trois colon pour le résultat du dépistage c'est à dire pas dépisté positif ou négatif c'est à dire que le contact vient au poste de santé et après on fait une notation des observations c'est à dire s'ils sont venus s'ils sont pas venus si le résultat était positif ou négatif on utilise cette fiche pour toutes les patients et on veut utiliser ce même format dans tout le pays nous avons déjà établi la demande que toutes les patients doivent mentionner leur contact avec le nom et dans le même fichier du patient nous allons noter toutes ces informations dans le fichier du patient voilà un des outils ici vous le voyez en swahili c'est le formulaire de dépistage pour les contacts du ménage vous voyez qu'ici faut rajouter le nom des contacts comme sur le formulaire que je viens de vous montrer et dans ces colonnes ici voilà les critères et les symptômes et aussi si c'est visible ou pas et dans les dernières trois colonnes cette fiche est parfois remplie au niveau de la communauté c'est à dire ils établissent ici c'est un patient suspecté de lèpre s'ils doivent revenir au poste pour un dépistage additionnel voilà le formulaire pour communiquer quels sont les contacts avec lequel on a pu se mettre en contact et voilà la possibilité de communiquer dans un résumé cette fiche c'est à remplir par le poste où ils doivent dire par exemple combien de cas ils ont trouvé quels sont les défis que nous sommes en train d'observer et qui peut éviter qu'on avance vite le programme de lutte contre la lèpre dépend des donateurs nous sommes nous ne sommes pas financés par le gouvernement nous avons les fonds et les partenaires pour la lèpre diminue c'est à dire que le financement disponible est très limité merci merci beaucoup pour tout l'étau d'activités préparation que vous avez besoin de faire avant de pouvoir implémenter ce programme merci beaucoup pour les On va passer maintenant à la dernière présentation du Dr. Sadi du Maroc. Voilà un pays où ils ont implémenté le programme de polyfaxile post-exposition depuis un certain temps. Donc, merci, Dr. Sadi. Vous pouvez commencer avec votre présentation. Merci, mes collègues. Vous pouvez me entendre? Merci, chers collègues. Vous m'entendez? Can you hear me? Yes, yes. Ok. I'm very pleased to sit with you. Je suis très contente d'être ici avec vous. Et de faire partie de ce meeting, de cette réunion en ligne. Excuse me. Can I just talk without hearing the French interpretation? Est-ce qu'il y a une possibilité pour moi de pouvoir parler sans entendre l'interprétation vers le français? S'il te plaît sur... S'il vous plaît sur votre écran. Oui. Il faut couper l'interprétation... La fonction d'interprétation. Can you hear me now? Et vous pouvez m'entendre maintenant? Oui. On vous entend. Ok. So, my presentation is about the achievements of the National Leprosy Control... Je vais vous présenter les achèvements du Programme National de Contrôle de la Lepre et l'expérience du Maroc avec la dose unique de RIFAM Piscine et l'expérience que nous avons fait avec ce traitement. Après l'introduction, on va parler de la situation épidémiologique au Maroc. Je vais présenter le Programme de Contrôle de la Lepre au niveau national et après, en fonction de la chimioprophylaxie, en fonction de la dose unique de RIFAM Piscine, ce que nous avons fait et comment nous allons continuer dans le futur. La lèpre est une maladie rare qui présente encore de nombreux défis. En effet, la réalité de la lèpre au Maroc est double. D'un côté, la réalité épidémiologique est réconfortante et la tendance à la baisse s'observe au fil des années. Mais de l'autre côté, la réalité sociale de la maladie, faite de pauvreté, précarité, discrimination et surtout des carences dans l'accès au soin, est généralement source de retard des diagnostics. Voilà une carte du Maroc. Nous avons encore au Maroc, nous avons 12 distrits. quatre distrits au nord-ouest sont responsables de plus de 60% des nouveaux cas qui se sont accumulés pendant les dernières dix ans. Ces quatre régions endémiques sont Tanger, Tétanouan, avec 260 cas en 2019. Faites maintenance, 117 cas en 2019, avec plusieurs cas en 2019, et le distrit oriental avec 59 cas jusqu'en 2019. Vous pouvez observer le taux de détection jusqu'en 2019, vous avez vu qu'il y a 15 nouveaux cas qui ont été notifiés. Le taux de détection était 0,04 par 100 000 habitants. La prévalence a diminué signifiquement après l'implémentation du traitement multithérapie du ministre de la Santé et la décentralisation des soins de la santé en 2006. 34 patients étaient sous traitement à la fin de 2015. En 2019, le taux de prévalence était 0,04 par 100 000 habitants. Voici la distribution de cas de lèpre par âge et par sexe jusqu'à 2019. Quand nous voyons la distribution, 61 % des cas enregistrés en 2002 étaient des hommes et 40 % étaient des gens jeunes entre 16 et 39 ans. La lèpre parmi les enfants n'est pas fréquente au Maroc, que d'environ 7 % de cas. Voilà la tendance pour l'handicap de deuxième dégré et heureusement, ce taux a baissé à partir de l'implémentation du programme national de contrôle de la lèpre en 1981 et aussi après la décentralisation du système de santé en 2006. Nous avons commencé à rélever le nouveau cas d'handicap de deuxième dégré en 2011. Oui, cas ont été notifiés dans les dernières années. On peut dire que de l'année 2002 à l'année 2019, des 732 cas de lèpre, 431 cas, c'est-à-dire 58,8 % des cas, n'étaient pas handicapés. 155 cas présentés à un handicap de 1 degré, c'est-à-dire l'équivalent de 21 %, et 79 cas, c'est-à-dire 11,9 % de cas présentés à un handicap de deuxième degré. Le chaos le plus facon de récord des diagnostics enregistrés et qui constitue le principal défi de la stratégie nationale était la compétence du personnel pour diagnostiquer la lèpre. Et voilà, ce rapport est lié surtout pour les rapports de cas d'handicap avec deuxième degré. Les autres défis, c'est le suivi de l'accès financier, par exemple le voyage depuis les ondes montagneuses, la stigmatisation, l'ignorance de la maladie, la automédication et l'accès géographique et aussi le chèque de l'examen des contacts. Parce qu'un cas d'handicap de deuxième degré est détecté activement à cause de l'opération du traitement avec la dose unique de rifampicine. Maintenant, je vais partager avec vous l'expérience du Maroc avec le programme de post-exposition avec la dose unique de rifampicine. Le principal objectif est de réduire la transmission de la lèpre et l'objectif principal est d'achever au moins 80% de couverture parmi le contact des patients lèpreux. Parmi les dernières dix ans et on veut aussi adresser n'importe toutes les barrières comme l'accessibilité et la viabilité de la part des personnes involuées avant l'implémentation du programme national de contrôle de la lèpre. De 1980 à 1991, nous avons implémenté le plan national de contrôle ou de lutte contre la lèpre. Ce programme a été créé par, amené à la création d'un département dont le ministre du ministère de santé. Nous avons créé d'abord neuf et après onze unités régionales. Nous avons développé des recherches théoriques et cliniques dans les centres nationaux de lutte contre la lèpre. Pendant la période où nous avons mené d'enquêtes massives nationales, nous avons fait 18 enquêtes nationales. 373.575 personnes ont été examinées et 641 cas de lèpre ont été détectées. Comme vous pouvez vous voyez, 18 enquêtes nationales ont été menées. La quantité de gens examinés, presque 400 000, et vous voyez aussi la quantité de cas de lèpre détectées. De 1991 à 2016, nous avons mené un contrôle centralisé du centre national de la lèpre. Le but, c'était de faire la surveillance épidémiologique de façon centralisée. Nous avons mené aussi la confirmation des diagnoses, des diagnostics, et la centralisation de la multithérapie avec trois mois d'hospitalisation. Après la multithérapie, nous avons fait une monothérapie de disulone. Deux ans pour les patients de PB et cinq ans pour les patients avec MB. De 2006 à 2012, nous avons fait une révision de la stratégie et de l'organisation du programme national de lutte contre les lèpres, la décentralisation du centre de soins, et nous avons aussi adopté le protocole pour la multithérapie de l'Organisation mondiale de la santé avec la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie. A partir de l'année 2012, nous avons introduit la chimioprophylaxie avec la dose unique de rifampicine. Nous avons commencé avec la phase de préparation. Nous avons fait une étude pilote dans quatre régions endémiques. Plus de 3 000 contacts ont été examinés et plus de 3 000 ont reçu la dose unique de rifampicine. Nous voulons éliminer la lèpre au Maroc pour 2030. Maintenant, nous allons partager avec vous l'expérience du Maroc avec la dose unique de rifampicine. Le projet a débuté en 2012 avec une phase préparatoire de l'étude pilote. Plusieurs réunions et sessions de formation ont été organisées dans les quatre districts endémiques ciblées par l'étude pilote. Les données et la liste de cas de lèpre et des contacts de 2002 ont été mises à jour. La phase pilote de l'étude a débuté en 2013. Les six pilotes ont été identifiés dans les quatre districts. Les enquêtes pour l'examen des contacts et l'administration de rifampicine ont commencé. L'évaluation de la dose unique de rifampicine et le programme de prophylaxie post-exposition était acceptable et réalisable, malgré certaines difficultés liées au cas des lèpres perdues de voul, au contact absent de l'enquête et à l'excès géographique, que dans beaucoup de cas étaient difficiles. Nous avons mis à jour en 2015 le guide national par la commission nationale du contrôle de lèpre. L'intervention avec la dose unique de rifampicine a été étendue à toute la distriture au Maroc avec le même objectif pour examiner et administrer la rifampicine à tous les contacts de cas de lèpres détectés depuis 2002. Nous avons mené 13 sessions de formation sur l'examination et l'administration de rifampicine ont eu lieu et plus de 140 investigueux et recherches ont été menées par des équipes locaux de lèpres. Plus de 3 000 contacts ont été examinés et plus de 44 000 ont reçu rifampicine. concernant les recommandations nationales pour la dose unique de rifampicine, la dose unique de rifampicine est indiquée pour le contact des cas de lèpres nouvellement détectés ou enregistrés depuis 2002. Quelle est la population ciblée ? La dose unique de rifampicine s'adresse systématiquement au contact des ménages âgés 5 ans et plus et éventuellement au contact des voisins. La rifampicine est administrée et supervisée par un prestaté de soins d'exemple qualifié dans le respect de l'éthique et de la reconfidentialité et dans le respect de la contre-indication de la rifampicine. Nous offrons aussi une consultation avant l'administration de la rifampicine. Nous administrons rifampicine en une seule dose de 600 mg. en termes de l'achèvement du projet. On va parler maintenant de la rétrospective de la surveillance des contacts de 2012 à 2019. Prochaine diapo. Voilà les cas cumulatifs de lèpres. Pour les contacts cumulés des cas de lèpres, comme vous voyez dans ce graphe, 80 % étaient examinés avec leurs contacts. et 20 % étaient des cas perdus. En 2019, nous avons enregistré 15 nouveaux cas de lèpres. 7 contacts étaient examinés et 2 contacts étaient absents. Ok, Christine. Ok. Merci. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Quand nous analysons les contacts cumulatifs examinés, nous avons examiné 75 %, 17 % étaient perdus pour le suivi et 8 % étaient absents des investigations. 66 % des contacts enregistrés et examinés provenaient des industries endémiques du Nord-Est. Et en termes d'administration de Rifampicine, 91 % des contacts examinés ont reçu la dose unique. 8 % avaient une contre-indication de Rifampicine. 1 % ont décidé, ont refusé et 1 % étaient suspects, les patients suspectés, les pré-suspectés. Parmi les contacts examinés, 37 % ont été cliniquement suspectés d'avoir la lèpre. Et ces 7 % ont confirmé le diastique. Observez, s'il vous plaît, que l'équipe de travail a publié en 2017 un article dans le magasin PLOS avec une analyse de la tendance de lèpre au Maroc entre 2000 et 2017 avec des évidences sur la chimiopréphylaxie avec la dose unique de Rifampicine. Vous pouvez trouver l'article complet sur internet. Pour notre pays, nous avons fait une révision du programme dans une séance de travail entre les 14 et le 21 octobre 2019. Nous avons établi la feuille de route vers la lèpre 0. Ici, vous voyez quelle est la feuille de route pour achever 0 lèpre au Maroc. Ça, c'est la feuille de route pour les années 2020 à 2030 et avec nos objectifs. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021